Salut les amis ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec un Ford Edge de 2017 Je suis très content de faire l'essai de cette voiture qui m'a été prêtée par Event Park La concession que vous voyez juste derrière moi Et je l'ai eu pendant plus d'un mois Et j'ai fait plus de 3000 km avec Donc aujourd'hui je suis vraiment content parce que je vais pouvoir donner un très très bon avis On a sous le capot un 4 cylindres 2 litres biturbo Je sais c'est un peu bizarre de dire biturbo pour un véhicule non sportif Mais oui il y a deux turbos biturbo Il développe 210 chevaux, 450 Nm de couple, 12 chevaux fiscaux On est donc équipé de disques ventilés de 316 mm à l'avant et à l'arrière Au niveau de l'arrière ce qui est assez sympa c'est cette longue barre LED ici Qui s'éclaire quand les feux sont allumés Une sortie de chaque côté et le coffre, je vais l'ouvrir Là bon je t'explique, vous avez 602 litres Alors je vais mettre une photo du coffre quand il était hyper chargé J'étais parti pendant un mois en dehors de chez moi Et j'avais complètement chargé le coffre pour avoir tout mon matos Hyper pratique en fait Je t'explique, tu pars en week-end Je suis aussi parti en bivouac avec Mika et Guillaume On avait full équipé la voiture Donc en fait parfait On était donc allé dans les Pyrénées Et le véhicule se prêtait extrêmement bien à la tâche Voilà avec la fermeture électrique ici Je pense que vous avez vu au titre et à la miniature Enfin surtout au titre Ce véhicule vous allez voir au fur et à mesure de l'essai Je le trouve vraiment quasiment parfait D'ailleurs là on peut voir la barre LED illuminée Ça rend vraiment bien Le réservoir qui est à gauche ici fait 64 litres C'est un maso, ça t'en diazale Donc voilà, assez pratique Elle a des petites jantes Donc c'est pas la version ST-Line Elle pèse une tonne 950 Ce qui est quand même assez long Alors au niveau du panneau de porte Bon je vais arrêter de détailler un peu tout ça Mais bon là en tout cas On a quand même du cuir Avec la surpiqure grise C'est une 5 vraie place Alors on est à l'arrière de la voiture Alors déjà ce qu'on peut vraiment constater C'est l'immense toit panoramique et ouvrant Hyper lumineux Ça donne une belle ouverture à la voiture J'aime vraiment beaucoup ça Et vous allez voir les options sur cette caisse Alors on n'a pas le réglage de température à l'arrière Par contre on a l'essier chauffant Hyper pratique Une 12V là Et une prise Donc ici Bon là voilà Donc 230V Maximum 150W Ici un petit rangement Donc là déjà au niveau branchement Avoir une prise 230V Ça c'est génial C'est à dire que Si on doit bosser dans la voiture Avec un PC portable Qui n'est pas non plus un truc de gamer Ça passe Ça c'est vraiment super bien Ensuite au centre On a un accoudoir Avec deux portes gobelets Bon forcément aujourd'hui La seule boutique que j'ai dans la voiture Elle fait 2 litres Donc voilà Ça passe devant Mais derrière Ça peut peut-être passer là Ah non ça passe pas là On a l'accès directement au coffre Alors ça Ça peut se replier Voilà Moi je ne l'ai pas forcément fait Ça doit être pour monter un accessoire Parce qu'il y a la même chose ici là Enfin voilà De chaque côté là Je ne sais pas c'est pourquoi Mais ça doit être pour monter un accessoire Lequel je ne sais pas C'est quelqu'un de ça dans les commentaires Je suis assez curieux Ici la poignée Avec porte-manteau Liseuse Voilà Double LED d'ailleurs Ici un rangement Voilà c'est un peu tout Pour la partie caméra principale Je vais montrer un peu la voiture de l'extérieur Cette face avant Donc avec Une signature lumineuse En LED D'ici là vous voyez On a un régulateur Adaptatif aussi A CC On passe tout de suite A la vérification Car verticale Avant de passer à la partie GoPro Mais De bonnes surprises Sur cette voiture Et en espérant pas trouver de mauvaises surprises Justement sur le site Car verticale Où vous avez moins 10% Dans la description Alors vous pouvez mettre Plaque d'immatriculation Ou alors le VIN de la voiture Et en attendant la génération du rapport Qui sera je pense négatif Voici un rapport Où il se passe des choses Donc là par exemple On voit que ça a été immatriculé Donc en Amérique Elle a été immatriculée en France Et entre le temps justement Il y a eu Un bidouage des kilomètres Et un accident Voilà Et pour notre voiture On va voir le rapport tout de suite Alors c'est marrant C'est un véhicule qui a été fabriqué au Canada Pas de vol Pas de bidouage kilomètre Là on a tout l'équipement Avec les options Rien d'autre les amis On passe à la partie GoPro Voilà la voiture de l'extérieur Avec le nouveau hangar C'est à chambres et les tours Voilà Donc la clé ressemble à ça Donc la possibilité d'ouvrir le coffre De les refermer On va ouvrir la voiture Forcément Donc là Hop Bon alors C'est la sieste Je vais vous donner un sifflet De bâton Non c'est vrai Alors l'intérieur ressemble à ça Donc Si elle a mémoire de format Avec trois profils Voilà Ensuite ici Petit logo sur alu Illuminé C'est illuminé Edge Petit rangement là C'est assez pratique Pour mettre quel type d'affaires C'est à vous de voir Mais en tout cas C'est à son utilité Franchement Ça aurait été mieux aussi De le mettre au centre Parce que vous savez Toute la merde qui tombe comme ça Donc voilà C'est une boîte automatique Et uniquement disponible En automatique Donc voilà Alors Le volant Bon ça On va y revenir un peu après Bon déjà on peut voir ici Il y a une rainure Comme un 1663 Sauf que c'est pas un 1663 Ce qui est déjà assez déstabilisant C'est qu'on a une voiture Qui est gros son gabarit Un long capot Un long tableau de bord Là vous voyez C'est très très grand Et en fait tout ça Pour inviter un 2 litres En fait L'explication C'est que c'est un véhicule américain Une sous base de Explorer Avec la balle Et c'est des v6 quoi Ouais Donc d'où la taille En fait De tout Tout ça En fait C'est juste le châssis Bah ouais C'est juste le châssis C'est juste la plateforme Ouais Du Explorer Ce qui paraît logique Forcément pour une question de coût Donc là on a un grand arrangement ici Voilà Les bouches d'allération Qui sont là Arrangement qui est là Donc avec un emplacement SD Un jack 3.5 Deux prises USB C'est très profond Là vous pouvez mettre Deux trois portables Voilà J'ai allumé la voiture Pour vous voyez encore Deux trois petites choses en plus Alors là on a le pare-brise Qui est chauffant Voilà Je sais pas si on le voit On le verra la vidéo Donc c'est un pare-brise Qui est chauffant Hyper pratique Donc tout ce qui est ici Alors déjà je vais commencer Par une petite chose Qui est un peu embêtante Avec la voiture C'est le taux ouvrant Donc le taux ouvrant Il s'ouvre On peut le voir là Voilà But Si vous voulez fermer Le taux ouvrant Ça marche pas En fait Même en appuyant deux fois Vous voyez En fait vous êtes obligés De maintenir le bouton Et c'est insupportable En fait Alors ça c'est vraiment Un petit point négatif Le demi-levé là Si tu le lèves en demi-hauteur Ah ouais Et bah tu veux le refermer Ah ouais T'es obligé d'appuyer Pour refermer Je sais pas pourquoi Ils ont fait ça Alors que c'est un peu lâché Deux Donc là Ici il y a le rideau Donc forcément Voilà Bon tu en as pour dix ans Si je la ramène jusqu'ici Mais ça c'est hyper pratique Non non Une fois Celui-là Non Ouais si Ouais ça voilà Donc là pour l'ouvrir Et le fermer Voilà Tu appuies une fois Donc ça c'est bien Mais c'est bien de préciser Cette petite chose Mais c'est bien Si tu peux cacher juste tes enfants Par exemple Toi avoir le toit Exactement Bah en fait là je parle vraiment Ce qui est bien C'est que vu que ce véhicule Je l'ai eu pendant un mois Et que j'ai fait des milliers de kilomètres avec C'est les petits détails Qui m'ont fait chier Style ça Et une autre chose Bon ça on le verra pas forcément là Parce que j'ai désactivé mon portable Il est en mode avion Mais à chaque fois que vous démarrez la voiture Il se met Je ne sais pas pourquoi Sur la radio Alors que la dernière fois Enfin Quand vous avez éteint le véhicule Vous étiez par exemple sur le bluetooth Quand vous allez rallumer la voiture Au lieu de se mettre directement Sur le dernier support Sur lequel vous avez éteint la voiture Bah là il va vous mettre sur la radio Ou je ne sais pas quoi Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Ouais ça en plus Le Accéder au Bah justement au divertissement Donc le bluetooth Donc faut aller là Il faut descendre Voilà Et à chaque fois que vous allumez la voiture Voilà Et là il se connecte à l'iPhone Donc il est dans ma poche Mais voilà Ah oui donc en plus Là on l'a pas On l'a vu Là ton portable était dans ta poche Là moi je suis arrivé avec la crône Qui est là-bas Toi tu es venu avec celle-ci Bah voilà Tu écoutais de la musique Tu étais sur le bluetooth Bah là il l'a remis sur la radio directement Je ne sais pas pourquoi ça fait ça J'ai essayé de trifouiller dans les options Rien à faire Pareil On va parler des points négatifs directement Le centre Le menu du centre Donc le menu central Donc pas beaucoup de possibilités D'avertissement Donc là vous avez la radio Vous pouvez changer forcément la radio Depuis le centre Donc aussi mettre le portable Voilà Entrée de ligne Voilà ce genre de choses But maintenant en navigation Vous avez juste ça La boussole Et le téléphone Vous n'avez pas de compteur de vitesse Digital au centre Alors je ne sais pas pourquoi Ils ont fait ça C'est Bah assez embêtant Elle a le maintien des lignes Ça c'est cool Donc on peut le voir Ici ça s'est activé Désactivé Le régulateur de vitesse Au début c'est assez complexe à comprendre Une fois que vous avez compris ça va Je ne vais pas le faire là forcément Mais c'est assez complexe à comprendre En fait C'est archaïque En fait ça pourrait être plus ergonomique Et plus simple Ça peut être plus ergonomique Mais une fois que c'est ta voiture Oui Je pense que voilà C'est un peu chiant C'est vrai que tu ne peux pas la passer à quelqu'un Par exemple c'est une voiture qui serait impossible En voiture de location Ah oui totalement Ah oui totalement Pour l'expliquer c'est trop compliqué Par contre le maintien de ligne Moi j'ai un peu conduit aussi Qu'est-ce que c'est bien Enfin le régulateur adaptatif Avec le maintien des lignes Il marche ultra bien Il marche très très bien Moi j'ai fait Angers-Toulouse avec cette voiture C'était un grand kiff Forcément phare automatique Possibilité d'ouvrir le coffre par l'avant Siège chauffant Et ventilé Ça c'est génial Mais que la partie basse Mais que la partie basse Ouais on n'a pas le dos Ouais effectivement Donc ici là le rangement Deux possibilités Donc là ce petit coffre Si je peux dire comme ça Et ensuite La grosse partie ici Qui est très profonde Et qui est ventilé aussi Donc ça c'est un peu frais Avec un à la même cigare ici Et là derrière je ne sais pas Mais je crois pas qu'il y ait quelque chose Ouais non il n'y a rien Je crois pas qu'il y ait quelque chose Mais ça c'est grand Beaucoup de rangements Pour mettre le Glock Par exemple pour mettre le Glock Ouais c'est une bonne idée Moi je préfère ici tu vois D'ailleurs en parlant d'ici Il y a aussi un rangement là Donc on verra pas trop Mais il y a l'emplacement de mettre un portable Ici c'est pas Il n'y a pas le chargeur d'induction Mais il y a une possibilité Beaucoup de rangement en fait Beaucoup de rangement dans cette voiture Bon moi c'est parti Je pense qu'on a à peu près tout expliqué Je ne sais pas s'il y a autre chose C'est un peu typique Ford Que ce soit vachement ergonomique En termes de rangement C'est à dire que Ford C'est les Etats-Unis Les Etats-Unis C'est de grande distance C'est de grande route Donc forcément il faut un truc Qui est viable Et qui puisse rouler Pendant des heures Sans que tu sois fatigué Et bon c'est pensé pour la famille Donc franchement Cette voiture Pour revenir un peu sur le titre de la vidéo Et sur l'ensemble Et ma justification Comme quoi Ah oui Oh putain c'est bien Monsieur Léo Putain T'as le réflexe Bah oui bah oui Je sais pas Bah c'est comme ça Bah oui non mais C'est horrible Pour faire ta réflexe Mais pas du tout En fait en vidéo Il faut mourir en fait Il vaut Je préfère mourir Que d'être Voilà Le nombre d'options qu'il y a L'ergonomie Le nombre de places La place au coffre La place même en petit rangement Fait que cette voiture A une habitabilité Qui est excellente Les options J'en parle même pas Franchement pour moi Il lui manque très très peu de choses Encore une autre chose C'est qu'elle a Mais non Elle a même pas le son Bose ou quoi que ce soit En fait Elle a le son d'origine non Ah non C'est le son d'origine Sony Voilà oui Et le son d'origine Alors je sais pas S'il y a une option de son Quoi que ce soit Il est méga bien Les basses sont incroyables Parce qu'il n'y a pas de saturation Même en bluetooth Je parle vraiment en bluetooth Le son est vraiment très 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 bon Je me suis fait extrêmement plaisir Elle a le volant chauffant aussi Voilà donc là Ça chauffe Voilà forcément En fait c'est ça qui m'impressionne En fait c'est le nombre d'options Sur la voiture Pour un prix de base donné Il me semble chez Ford A peu près je crois 60 000 euros Prix de base Donc on est en dessous D'un GLC Quand même Largement Bah oui forcément Mais voilà Bah oui c'est sûr Que vous avez un Ford Esthétiquement C'est moins classe Qu'un GLC Mais vous avez plus d'options Qu'un GLC En fait Mais en termes d'options Et en termes De plein de choses Mise à part l'esthétique J'ai envie de dire J'ai même pas envie de dire Le moteur Parce que bon Bah voilà C'est un 2 litres J'ai envie de dire Les entrées de gamme Par exemple D'un GLC Je compare avec Mercedes Mais on peut prendre Voilà un X3 plutôt Bon Vous avez un peu compris La Q5 aussi Par contre la taille Il est un peu plus gros C'est un gros C'est un gros véhicule quand même Là on a un Q3 qui arrive On est plus gros que lui Et d'ailleurs On a accosté une concession Ford Je vais montrer la nouvelle version Parce que bah là C'est pas du tout La version Donc 2020 Je vais m'arrêter devant le Ford C'est pas une vidéo Sponsorisée par Ford Bien sûr Mais je vais montrer La nouvelle Le nouveau Edge Est très 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 beau J'ai vu qu'ils en avaient un là Donc je vais le montrer Je vais me permettre de montrer Deux petites secondes Ah bah ils ont une Mustang Donc voilà en fait là Ce qui est bien C'est qu'on a devant nous Les deux voitures Voilà Donc on a à gauche Le Edge que je conduis actuellement Et à droite Le nouveau De 2020 Donc là C'est bien en vidéo De montrer les deux choses Quand même C'est vrai que ça va C'est plaisant Exactement Un bon hasard Caméra de recul Ouais en noir Il est pas mal Ouais Il a sa petite tête J'aime bien Là on est sur une boîte Double embrayage Six rapports Sur une transmission intégrale 0 à 100 En 9 secondes Deux Un truc comme ça Bon c'est pas du tout sportif L'on de là D'ailleurs je vais désactiver Bon voilà Donc le start and stop Donc ça n'a pas du tout La prétention d'être sportif La consommation Donc là en mixte Alors je vais vous le montrer ici Économie Donc ordinateur de bord Là on est sur 8 litres 4 J'ai fait 3000 bandes avec Ah oui quand même 8 litres 4 en moyenne Ce qui je trouve quand même Est assez Bah c'est pas mal quand même Un 3 litres 8 litres 4 Trouve pas C'est un diesel Alors le poids Une tonne 950 C'est lourd le moteur C'est une petite cylindrée Mais Et c'est haut quoi Bah c'est En fait c'est beaucoup Sans être beaucoup Enfin si tu veux Quand tu achètes En fait quand on te dit Un diesel qui consomme 8 litres 5 Je sais pas en fait Je suis pas un père de famille Et j'ai pas trop l'optique D'une personne qui roule des SUV En fait Donc je saurais pas dire pour moi Si c'est beaucoup ou pas beaucoup Après elle est pas aux nouvelles normes Etc Oui Enfin je pense qu'aujourd'hui On est à la recherche d'un truc Peut-être qui consomme Un petit peu moins Je sais pas Enfin moi j'ai pas l'impression Que ce soit Que ce soit beaucoup Après donne les constructeurs C'est 5 litres 5 Ouais mais Donc Enfin là c'est moi Mon dernier qui les conduit Toi aussi tu conduis On a pas les conduites Alors on a pas les conduites Effectivement aussi comme ça Moi je pense qu'une personne On a pas les conduites économiques Surtout qu'on est souvent au mode sport Oui Bah la boîte moi J'ai tendance Sans faire exprès A mettre en mode sport Ouais bah parce que Quand vous mettez D En fait y'a pas de Le S est une vitesse Enfin on peut le mettre Sans faire exprès Enfin y'a rien grave Ça va être meilleur à l'activité Etc Mais bon C'est un peu C'est un peu Forcément ça joue sur la conso Ça joue sur la conso Oui Mais je pense que Je pense qu'une personne C'est un réflexe je te jure Une passe c'est normal En même temps Une personne normale Je pense qu'elle consomme A un peu près 6 litres 7 à 7 litres Avec celle-ci Voilà Le maintien des lignes Marche vraiment bien Mais après c'est pas une Tesla Pour en fait Elle rattrape Elle rattrape Si ou pas vous endormez Mais enfin oui si 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 vous endormez En fait c'est sécuritaire Comme voiture Je trouve ça un peu brusque des fois C'est simplement en mode hard Moi tout à l'heure Je l'ai mis en mode moins hard Parce que C'est pas très permissif Quand tu vois bien les lignes Ah non c'est pas très permissif Et aussi une autre chose Qui est sécuritaire C'est là devant On pourrait croire que c'est Donc un affichage T'es toute pas du tout En fait c'est des leds rouges Que si vous êtes trop proche D'un véhicule qui est devant vous Je vais pas le faire Parce que forcément C'est un peu dangereux Ça vous met en rouge Et si c'est vraiment trop proche Ou si vous arrivez trop fort sur une voiture Bah ça va bipper Et ça va mettre Ça va mettre un signal sonore Voilà Pour vous dire Bah en fait vous êtes trop proche D'un voiture Bah là en fait Je suis au maître C'est pour ça que je suis en sur-régime Mais voilà En tout cas Bon c'est un véhicule Qui est très sympa Franchement Très confortable Enfin c'est La route Ça s'est très bien passé J'avais pas de D'inconfort Au question Moi j'étais bien En fait personnellement Toi t'as fait Je sais pas De 300 km avec En faisant les allers-retours Entre Tours et Angers Et puis un peu de route Autour d'Angers Bah c'est confortable Franchement Il est un peu dans la veine Du 4 jar un peu Même en termes de finition Et qualité On est sur un peu Entre du Renault Et un truc un peu plus au-dessus Oui Mais je trouve ça pas mal Mais moi Moi je trouve ça trop compliqué Après le compteur Mais autrement Et puis ça t'as T'as la LED à la Oui effectivement Donc là Exactement Ça c'est vraiment pratique J'espère avoir rien oublié Parce que je suis assez content D'avoir pu vraiment essayer Cette voiture sur le long terme À partir de 60 000 Franchement je trouve ça Bon ça reste un bon tarif Une bonne alternative Entre une Allemande Et une Française Avec pas mal d'options Franchement encore une fois Ça a vendu d'occasion Elle était à 28 000 Je crois 29 000 Chez Event Park Donc elle y est toujours Enfin peut-être au moment de la vidéo Forcément elle a sûrement été vendue Maintenant n'hésitez pas à aller voir Sur leur site Peut-être qu'ils en ont un nouveau En tout cas j'étais agrément surpris Parce qu'à la base Je voulais partir avec un 508 De chez Event Park Et ils m'ont donné ça Et le patron Michael M'a dit Tu verras C'est une bonne surprise Parce qu'ils savaient que Je voulais absolument une 508 Et tu sais quoi J'étais content Un peu moins sur l'autoroute Parce que forcément Vu que c'est un SUV T'es haut Et t'as un peu plus de bruit de vent Qu'une 508 Mais franchement Niveau espace T'es trop bien Et le son Voilà C'est différent Qu'une 508 forcément Mais j'étais agréablement surpris Et j'étais très content D'essayer cette voiture Qui en plus C'est une Ford Nous aimons bien les Ford Nous Les Ford c'est bien Les Ford et les Mercedes Bon allez c'est plutôt bien passé La voiture encore une fois Elle est là Et Even Park Je les remercie énormément Leur Instagram Est dans la description La construction avance énormément Et bah tiens On m'a demandé l'avis de Michael Qui se trouve là bas derrière Bon malheureusement Sur une surconsommation d'alcool Due à la vodka Voilà Michael est devenu Donc s'est transformé Voilà En tout cas les amis N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner A commenter Léo Luten CVPI124 Je sais plus comment BenzFamily sur Facebook Alphaneta16 sur Instagram Et Even Park Qui s'écrit de cette manière là Voilà Even Park Automobile Sur Instagram Leur site internet Ils font de la VO Et bah je pense que Vous allez voir Le hangar quand il sera terminé D'ici quelques semaines Ça va être très très long A la prochaine les amis Salut